Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée. Alors si je vous fais ça, est-ce que vous avez compris ? Alors oui, aujourd'hui je reviens pour vous présenter ma collection de Funko Pop. Alors j'irais plutôt notre collection de Funko parce qu'en fait cette collection est aussi bien à mon chéri qu'à moi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Pour commencer cette collection, on l'a commencée en septembre dernier parce qu'en fait je voyais dans pas mal de vidéos de scènes booktubeuses je voyais dans leur bibliothèque, dans leur fond de vidéo des petites figurines avec un aspect assez particulier avec une grosse tête en fait. Et je trouvais ça mais tellement mignon que du coup je me suis renseignée et c'est à partir de là que je suis tombée amoureuse des Funko Pop au passage du coup j'en ai parlé à mon chéri. Mon chéri est aussi devenu passionné par ces Funko Pop et à partir du mois de septembre et bien on en a acheté, 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 acheté et encore acheté et au final actuellement nous en avons 54 et nous avons également 6 Bubble Heads que je vous présenterai en fin de vidéo. Donc ce ne sont pas des Pop mais ce sont des Bubble Heads toujours par Funko. Voilà donc c'est à partir de là qu'on a commencé cette addiction parce que oui on peut le dire c'est une addiction. Aussi, alors pourquoi elles sont dans leur boîte ? Tout simplement parce que c'est pour les protéger mais aussi avant on n'en avait pas beaucoup donc c'est vrai qu'on les sortait dans la bibliothèque, ça faisait super sympa mais le problème c'est qu'au fil du temps on en a acheté, encore acheté, encore acheté et au final ça faisait beaucoup de boîtes à stocker et beaucoup de personnages dans la bibliothèque. Donc c'est vrai qu'au final on s'est dit pourquoi pas les laisser dans leur boîte parce que comme aussi nous avons une âme de collectionneur bah du coup c'est bien aussi les laisser dans leur boîte et aussi c'est surtout mieux pour les entreposer les unes sur les autres que de garder les boîtes d'un côté et les figurines de l'autre. Voilà pourquoi c'est disposé de cette façon. Bien évidemment tout à l'heure je vais vous expliquer comment on a procédé pour faire cette étagère improvisée puisque si vous regardez mes anciennes vidéos il n'y avait pas ces étagères là au mur. Mais trêve de blabla je passe tout de suite à la présentation de notre collection. Pour commencer je commence avec les pop qui sont sortis de leur boîte bien évidemment on a gardé les boîtes au cas où on ne sait jamais. Donc là c'est le Chapelier Fou de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton j'adore ce film et cette pop là c'est une de mes préférées. Donc elle est sortie tout simplement parce qu'on avait envie d'agrémenter cette étagère spéciale Tim Burton et en plus là derrière il y a le film Alice au Pays des Merveilles. Et cette pop là je la trouve vraiment super belle, super bien réussie. Ouais elle est vraiment vraiment super super jolie. Pour agrémenter le coin DC Comics cette pop là donc c'est la pop du Joker version East Ledger dans The Dark Knight et si vous me suivez sur ma chaîne je vous l'ai dit à plusieurs reprises que ce Joker là version East Ledger c'est vraiment mon préféré. Vraiment j'ai adoré ce film The Dark Knight et d'ailleurs cette pop là c'est aussi une de mes préférées. Voilà et dans sa main comme vous pouvez le voir il tient une carte à jouer avec Harley Quinn. Le petit clin d'oeil. Ensuite ces trois pop là donc pareil elles sont sorties tout simplement parce que derrière il y a aussi des figurines Assassin's Creed. Voilà et voilà j'adore ces jeux c'est vraiment mes jeux préférés avec les jeux Tomb Raider. Donc tout d'abord ici nous avons donc Arnaud Dorian de Assassin's Creed United Élise Delacer de Assassin's Creed United également et Connor de Assassin's Creed 3. Voilà pour ces trois figurines qui sont très sympas. Entre les comics Marvel et les DC Comics j'ai ces pop là au milieu. Voilà donc ce sont des pop Batman vs Superman et donc tout d'abord ce pack là donc c'est un duo pack avec Batman vs Superman donc vous pouvez très bien acheter ces figurines là, ces pop là séparément mais sachez que si vous achetez le pack et bien elles sont en version métallique enfin du moins pour Batman après Superman je ne pense pas mais voilà c'est vraiment des pop que j'adore. Elles sont super sympas et donc celle-ci donc ce pack là c'est une exclue. En dessous donc je suis vraiment désolée pour les reflets mais je peux pas du tout faire autrement. Donc en dessous donc à gauche il y a Batman en version Nightmare donc en version cauchemar donc toujours Batman vs Superman et je sais pas si vous allez voir mais il est légèrement, son casque est légèrement taché de boue en fait. Et ici il y a Wonder Woman toujours de Batman vs Superman. Vraiment j'aime beaucoup cette pop aussi, elle est vraiment super super classe. Tout en haut de notre étagère il y a cette grosse pop là donc c'est une pop rides avec une voiture donc c'est la 1970 Charger avec Dominique Toretto donc Dom Toretto de Fast & Furious voilà avec mon chéri on avait galéré pour la trouver et un jour on l'a trouvé dans notre fameux magasin Geek & Pop à Tours et on l'a prise sans hésiter tellement elle est vraiment super super sympa. Et au dessus, au dessus c'est Hermione Granger voilà avec sa robe de balle voilà donc dans Harry Potter bien évidemment. Elle est vraiment sublime cette pop, vraiment elle est super bien réalisée. Ses cheveux sont magnifiques et même ses petits bijoux qu'elle a dans les cheveux ainsi que sur ses oreilles vraiment elle est super belle. même le blush a été reproduit, enfin bref elle est vraiment trop belle. Je passe maintenant au fameux mur de pop qui se situe derrière moi en fond de vidéo que vous voyez à chacune de mes vidéos. Et donc avant de vous les présenter une par une, je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait pour faire ces étagères là. Donc bien évidemment ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est mon chéri. Donc c'est vraiment tout simple, ce ne sont pas des étagères justement, c'est tout simplement une plainte pour le parquet. Voilà c'est pour ça que c'est légèrement arrondi et je trouve ça beaucoup beaucoup plus joli. Donc c'est une plainte, alors je ne sais plus combien elle faisait mais elle était vraiment très très grande et du coup on l'a coupé en trois pour faire trois étagères. Donc une, deux et trois, voilà. Et mon copain a également fait un léger décauchement juste ici pour pouvoir tout simplement l'encastrer derrière l'étagère. Et ces étagères sont tenues tout simplement par des équerres. Voilà, c'est très pratique. Et pour éviter que les pop ne tombent sur les côtés, eh bien on a ajouté un fil de nylon, comme vous pouvez le voir juste ici, qui est accroché par des punaises sur les côtés des étagères. Voilà, et du coup on a mis un fil de nylon ici et un aussi de l'autre côté, du coup les pop ne basculent pas sur les côtés et ça reste bien droit. Donc voilà pour l'explication et maintenant je passe à la présentation de chacune des pop. Tout en haut nous avons donc Alex Vos de Orange is a New Black. Voilà donc pour le moment c'est la seule que nous avons mais après on compte prendre Piper, Red, etc. Ensuite en dessous nous avons une rangée, donc voilà, trois pop Star Wars. Donc tout d'abord Yoda en spirit, donc c'est une exclue et donc il a la particularité de briller dans la nuit puisque c'est une glow in the dark. Ensuite nous avons Rey et Finn de Star Wars 8. La particularité de ces pop c'est que je ne sais pas si vous allez voir mais les pop Star Wars ont un socle en fait. Donc voilà. Et à côté donc c'est la reine de coeur de Alice au pays des merveilles. Pareil, elle est super bien réalisée avec sa grosse tête, sa couronne, sa robe, enfin bref elle est vraiment super sympa. Pour continuer avec Harry Potter, donc encore une fois désolée pour les reflets mais voilà j'essaye de jongler avec la lumière pour éviter qu'elle ne soit trop gênante. Donc à gauche il y a bien évidemment un détraqueur, elle est vraiment mais tellement bien réussie cette pop. Et à droite donc c'est Harry Potter avec son épée de Gryffandor. Voilà. Et ensuite donc à partir de là et également en dessous nous avons une collection de Jack Skellington donc de l'étrange noël de Monsieur Jack puisque mon chéri c'est un fan incontesté de ce film. Voilà, il est méga fan de Jack Skellington. Donc tout d'abord nous avons Zero, voilà donc son fameux chien. Ensuite Pumpkin King. En dessous donc Sally en version Nightshade puisqu'il existe deux versions de Sally dans cette collection là. Et donc là c'est la version triste avec son chat. Et elle a également un socle pour éviter de basculer. Ensuite juste ici donc Jack Skellington en exclu donc il porte un flocon. A côté Jack Skellington en version Santa en version Père Noël. Voilà. Et à côté donc c'est Jack Skellington en version normale où il lève juste sa main. Voilà pour cette première partie, pour cette première étagère. Ensuite nous avons Rose Geller et Rachel Green de Friends. Voilà parce qu'on adore cette série, c'est vraiment une des meilleures séries de tous les temps. Ensuite deux pop Futurama avec pour commencer à gauche Bender, le fameux Bender. C'est vraiment mon personnage préféré dans Futurama. Et Zoé Berg, voilà il est en exclu donc il est bleu. Et donc du coup il est bleu parce qu'en fait je ne sais pas si vous suivez Futurama. Mais à un moment dans un épisode ils trouvent des boîtes, enfin bref ils vont dans un monde parallèle. Où ils retrouvent leur double et le double de Zoé Berg est bleu. Voilà. Et elle est trop trop stylée cette pop. Ensuite nous avons une grande partie de The Walking Dead parce que voilà je suis méga fan de cette série. Donc pour commencer Daryl Dixon en version normale avec son arbalète. A côté donc Daryl Dixon avec sa flèche voilà et son collier d'oreille. Comme vous pouvez voir je suis fan de Daryl. Ensuite à côté Rick Grimes donc le shérif de The Walking Dead. Voilà encore désolée pour les reflets. Et une des dernières pop que nous avons acheté donc c'est Michonne. Voilà. Ensuite toujours dans The Walking Dead nous avons également Biker Daryl. Donc c'est une exclue parce que dans la version normale il est normal, il n'est pas taché de sang. Alors que dans celle-ci il est taché de sang. Voilà donc il est avec son couteau et toujours son arbalète. Et comme vous pouvez le voir la boîte est vraiment super sympa parce que vous avez des traces de main sur les côtés. Et c'est vraiment mais super super bien réalisé. Donc comme vous pouvez le voir il y a également une boîte transparente. Parce que vous voyez comparé à une boîte de pop elle ne brille pas autant. Parce que oui si vous avez envie de garder intacte vos boîtes de pop et que vous n'avez pas envie qu'elles ne s'abîment. Et bien vous pouvez acheter des surboites de pop qui sont en plastique, qui sont super faciles à monter. Et après vous avez juste à mettre votre pop à l'intérieur. Donc du coup moi je l'ai mise dans cette protection là. Parce que quand elle est arrivée elle était un tout petit peu abîmée. Et cette pop là j'y tiens énormément parce que c'est une des plus chères je crois en pop individuelle comme ça. Et du coup voilà j'ai voulu qu'elle soit protégée. Ensuite à côté Herschel, Herschel Green et sa fille Maggie. Voilà. Ensuite je passe à notre collection de Deadpool parce que nous sommes méga 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 fans de Deadpool. Et il en existe vraiment beaucoup des pop différentes de Deadpool. Donc pour commencer Deadpool donc avec son costume, pardon je perds ma voix. Donc son costume de X-Men. Voilà qui est bleu et jaune avec son katana et sa mitraillette. Ensuite en dessous c'est exactement la même comme vous pouvez le voir. Toujours avec son katana et sa mitraillette mais avec son fameux costume rouge. Voilà. Trop sympa. A côté donc Deadpool il est avec ses deux katanas. Voilà et son costume rouge. A côté c'est exactement la même. Donc c'est une exclue par contre parce qu'il est avec son costume gris. Donc super sympa. Donc c'est exactement les deux mêmes ces deux là. Et à côté donc c'est Deadpool avec son bonnet de bain. Voilà avec sa charlotte. Sa charlotte bleue comme vous pouvez le voir. Et son canard. Voilà puisqu'il va prendre un bain. Voilà. Donc c'est aussi une exclue. Voilà pour la seconde étagère. Et je passe à la dernière partie. A la dernière étagère. Donc avec pour commencer Aquaman. Donc toujours de Batman versus Superman. Donc elle va avec celle que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais comme j'ai pas assez de place sur l'étagère. Et bien Aquaman est juste ici. A côté nous avons Lothar. Donc Lothar de Warcraft. Un film que je vous conseille vivement. Que j'ai adoré. Et comme je suis vraiment fan de ce jeu vidéo. Et bien voilà j'ai adoré le film. Ensuite à côté nous avons Vision. Et comme vous pouvez le voir elle a le bas transparent. Voilà. Puisque dans Avengers l'âge d'Ultron. Et bien à un moment il disparaît. Je veux pas trop vous spoiler non plus. Et donc c'est une exclue. Et je la trouve vraiment magnifique. A côté le fameux Ant-Man. Voilà. Que j'avais déjà. Et donc c'est pourquoi je vous avais fait gagner. La pop Ant-Man que j'avais eu dans la E-Tech Box du mois de mai. Donc le fameux Ant-Man il est là. Je continue avec donc cette fois-ci Civil War. Voilà. Et donc là nous avons Falcon en exclue. Donc il vole légèrement. Donc du coup il a un socle transparent. Ensuite Captain America. Voilà. Et Iron Man que j'avais déjà. Donc c'est pourquoi j'ai offert les pop Iron Man et Captain America que j'avais reçu dans la E-Tech Box Civil War. Je les ai offertes à mes petits frères. Et donc du coup oui ils ont été vraiment très 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 contents. Et pour terminer avec Civil War. Crossbones. Voilà. Le méchant Crossbones. Avec Marty McFly à gauche et Dr Emmett Brown à droite. Donc de retour vers le futur. Voilà. J'adore. Voilà. Avec mon copain on adore retour vers le futur. Et maintenant reste plus qu'à trouver Marty McFly avec son Overboard. Voilà. Et aussi la DeLorean. Il est vraiment aussi sympa avec sa DeLorean. Ensuite à droite Hannibal lecteur du silence des agneaux. Donc Hannibal qui est sur son chariot avec sa camisole de force. Et à gauche bien évidemment si vous connaissez les films Sceaux et bien vous avez reconnu Billy. Bien évidemment. Moi aussi c'est marqué. Mais voilà le fameux Billy de The Sceaux. Voilà ils sont super bien faits. En dessous nous avons donc Mary Poppins. Encore désolée pour les reflets. C'est satané reflet j'ai envie de vous dire. Donc Mary Poppins qui est super bien réalisé. Donc dans la collection Disney. Elle est super bien faite parce que les fleurs sur le chapeau ont été réalisées. Même son écharpe, son sac à main et même son parapluie avec la tête de perroquet. Donc elle est trop trop bien faite. A côté nous avons deux Harley Quinn. Donc en deux versions différentes. Donc à gauche Harley Quinn version Super Heroes DC Comics. Avec son maillet, avec son gros marteau et ses patins à roulettes. Et à droite Harley Quinn version jeu vidéo Arkham Knight. Voilà donc là cette fois-ci elle est blonde avec juste les bouts des cheveux colorés. Avec toujours sa batte de baseball et sa tenue mais vraiment super sympa. Et pour terminer avec la dernière pop c'est Retro Batman. Et en plus c'est le numéro 1 d'ailleurs. Donc j'en ai pas fait exprès. Donc c'est une exclue et vraiment elle est trop 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 sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore désolée pour ces satanés reflets. Mais je n'ai pas pu faire autrement. J'espère que dans la prochaine vidéo. Parce que oui je compte vous faire des updates de temps en temps. De notre collection. Donc je pense, enfin j'essaierai de trouver une autre solution pour les prochaines fois. Avant de clôturer la vidéo. Je voulais vous présenter nos Bubble Heads. Donc toujours créés par Funko. Donc à commencer par celle de The Big Bang Theory. Parce que nous sommes de très grands fans de cette série. Donc avec Sheldon, Leonard et Howard. Et donc il ne nous reste plus qu'à trouver Raj et Penny. Mais qui sont très justement très difficiles à trouver. Ensuite ces 3 PO de Star Wars. Donc avec son bras rouge. Donc celle-ci nous l'avions eu dans la E-Tech Box du mois d'avril. Il me semble. Et pour terminer bien évidemment nous avons Jack Scullington et Sally. Donc de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Qui sont super sympas. Et donc ces 2 Bubble Heads là sont dans la fameuse étagère consacrée à Tim Burton. Voilà. Avec la pop du Chapelier Fou. Donc voilà pour les Bubble Heads. Toujours avec ces satanés reflets qui nous accompagnent. Voilà tout le monde concernant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. A me citer aussi les pops que vous avez. Celles que vous souhaitez arriver à voir. Les sites aussi où vous achetez vos pops. Et aussi les magasins. Et donc voilà. Donc bien évidemment aujourd'hui je ne vous ai présenté que notre collection de pops. Mais si vous avez envie que je vous présente notre collection de goodies, de figurines, de jeux vidéo. Bref tout ça. N'hésitez pas à me le faire savoir. D'ailleurs à ce propos si vous avez envie que je fasse une vidéo sur nos figurines, nos goodies etc. J'aimerais savoir si vous avez envie que je vous fasse une seule et même vidéo pour tout vous présenter. Donc aussi bien les livres que les séries, les DVD, nos goodies, nos figurines. Bref tout ce qui se situe dans les 3 étagères juste ici. Oui il y en a une petite ici que vous ne voyez pas beaucoup. Bon voilà si vous avez envie que je vous présente tout ça en une seule et même vidéo. Ou au contraire si vous avez envie que je fasse 2 vidéos. C'est à dire que je sépare les livres, les comics du reste. Voilà que je fasse une vidéo où je vous présente uniquement les livres et les comics que je possède. Et dans une autre vidéo je vous présente tout ce qui est goodies, figurines, DVD, séries. Bref tout ça. Donc pour l'occasion je vais ouvrir un sondage comme la dernière fois. Donc juste ici. Vous avez juste à choisir soit une vidéo, deux vidéos ou alors peu importe. Comme ça je saurais si je dois faire une seule et grosse vidéo. Ou alors deux vidéos bien séparées qui sépareraient justement les livres du reste. Voilà dites moi ça dans le sondage et aussi en commentaire si vous avez envie. Voilà donc sur ce je vous fais tout plein de bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et du coup je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz